bien donc maintenant dans cette vidéo nous nous rendons compte que notre formulaire ne devait pas être un statlase component ok statlase functional component mais plutôt un composant basé sur les classes de ECMAScript 6 donc pour se faire quand je dis classe ECMAScript 6 c'est ce genre de composants là ok c'est un composant avec état donc nous allons transformer ce composant là en un composant avec état pour se faire déjà const nous changeons le mot clé const par classe et ici c'est extends component ok component donc ici nous allons exporter plutôt importer ce component puis là nous allons mettre un render ok et dans le render nous mettons ici notre div comme ça puis dans ce div là nous allons mettre un formulaire donc nous allons mettre un formulaire on enlève l'action puis dans le formulaire nous aurons ici un input de type number ok de type number et puis nous aurons un input de type texte un input de type number et un input de type texte ok puis nous aurons créé puis nous aurons créé puis nous aurons créé ici un constructeur donc constructeur comme ça nous aurons créé un autre constructeur et en paramètres nous allons passer ici donc ce sont les propriétés et nous allons appeler le constructeur de la classe parent donc de la classe component nous allons lui passer les propres puis nous allons créer nos états puis nous allons créer nos états donc on met this.state et dans this.state nous mettons ici un objet et nous aurons de nous aurons donc la quantité que nous allons appeler quantité ok et ici nous aurons le nom nous allons appeler comment name ok donc ici nous aurons de donc ici nous aurons de donc ici nous aurons de donc nous aurons cadot au nom 0 par défaut c'est name ou encore désignation désignation ok donc la désignation qui est à chainfit voici un peu ce que ça donne ok donc si nous venons ici nous verrons bien que nous avons ici nos deux champs c'est ce champ là et celui ci bien nous allons juste ajouter un bouton et donc le bouton nous allons mettre add ok donc le bouton add il est là donc nous avons transformé notre composant form en un composant basé sur les classes avec ma script 6 ok et bon instant nous allons nous arrêter là et on se dit à nous revoir dans la vidéo suivante ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti